Le premier, la première activité, c'est tout ce qui est le mécanisme de décentralisation des attributions en matière de concurrence au niveau régional et au niveau des établissements. Et il y a, on a à ce niveau, neuf sous-activités. Au niveau des sous-activités, il a été dit ici par le commissaire, c'est-à-dire que l'évaluation du cadre stratégique, pas du cadre stratégique, du cadre législatif et institutionnel dans tous les pays. Donc, si vous voyez dans ce tableau, quand nous sommes arrivés, ça avait été fait dans trois pays. À la mi-mars, en cinq, et maintenant, à la date d'aujourd'hui, toutes les évaluations ont été conduites dans tous les pays. Avec un rapport final qui est attendu, qui fait un peu la synthèse de toutes les recommandations majeures et des propositions d'amélioration du cadre réglementaire au niveau réglementaire. Ensuite, il y a eu des séminaires de sensibilisation sur la législation communautaire de la concurrence dans les pays. Et ça aussi, à la date d'aujourd'hui, ça a été fait dans tous les pays. Donc, c'est le processus qui est là en fonction des différents passages. À la suite de cet atelier de sensibilisation au plan national, il devrait y avoir un atelier régional axé essentiellement sur les praticiens, ceux qui pratiquent la matière, c'est-à-dire les magistrats, tout ce qui est autorité, de l'éducation et autres. Donc, cet atelier aussi, à la date du futur, a eu lieu le mois passé. Ensuite, il y a deux études qu'on nous a menées. Des études pour la définition des cartes de référence en matière de concurrence. Et aussi l'étude sur l'état de la concurrence du sein de Lyon. Donc, à ce jour, ces deux études-là ont été lancées sur un cours. En principe, au mois de juillet, il y a deux ateliers qui seront organisés pour valider les rapports de ces études-là. Donc, ensuite, il y a tout ce qui est des enquêtes de concurrence. Ça a été vu aussi, il était prévu également de faire des enquêtes de concurrence dans les pays et dans tous les secteurs clés. Donc, à la date du futur, on avait cinq enquêtes de réalisées. Mais il y a une dernière enquête qui nous a vu au mois de juillet, qui va en fait pour la série des six enquêtes qui sont prévues. Par la suite, il y a la question des auditions. Parce que les enquêtes de concurrence peuvent aboutir à des auditions s'il y a éventuellement des griefs qui sont à ces niveaux. Et deux, deux auditions qui sont prévues. Donc, la troisième audition qui est prévue, pour des raisons de timing, on ne pourra pas le faire dans les délais acteurs du début de la concurrence. Donc, là, globalement, pour ce résultat qui est créé à la direction de la concurrence, où on en est avec l'État d'avancement. Ensuite, il y avait un volet au niveau de ces résultats sur le renforcement des capacités, la réglementation et le soutien au État dans l'application des règles de concurrence. Donc, à ces niveaux, il y a deux cas qui ont été rééquipés pour la direction de la concurrence. Et là, il comprend aussi bien, prendre fin à la grandeur opérationnel, puisqu'il s'agit là de protéger ces contrats, si c'est une option de mesure. d'acquérir des équipements pour la direction de la concurrence et pour les structures nationales de concurrence au niveau des États. Et ça, c'est présentement en cours des ressources sociales, et très bientôt, on va recevoir ces équipements au niveau des chefs d'État. Il y a aussi un atelier qui a été organisé sur les techniques d'enquête, comment renforcer les capacités des acteurs nationaux du cours du niveau des États. Sous-titrage Société Radio-Canada